Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire un retour sur cette première année au jardin, enfin c'est la première saison, printemps été au jardin ici en Californie depuis notre arrivée, et mon tout premier jardin de ma vie. Je me suis dit que ce serait un bon retour d'expérience déjà pour moi, pour visionner cette vidéo au printemps prochain, avant l'arrivée de la nouvelle saison, de la grosse saison, même si moi je jardine toute l'année. Je pense que mon cerveau sera un petit peu fri à ce moment-là, avec tous les changements hormonaux, etc., les changements de vie, donc ça sera un bon rappel pour moi. Et puis je me suis dit qu'en tant que retour d'expérience pour vous, ça pourrait être sympa, que vous ayez un jardin ou non, puisque je vais parler vraiment de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a vraiment pas fonctionné. Essayez de savoir un petit peu pourquoi. La première chose que je dois dire, c'est le contexte. Cette année, pour la première fois depuis pas mal d'années, on n'a pas eu de problème de sécheresse, enfin pas eu d'horaux problèmes de sécheresse ici en Californie durant l'été. Il a fait extrêmement humide et frais ce printemps. D'ailleurs, certains parcs nationaux type Yosemite avaient des cascades full d'eau jusqu'à septembre, des choses qui ne sont pas arrivées depuis des années. Du coup, c'est quand même une année assez exceptionnelle, dans le sens où il faut vraiment que je prenne ça en compte l'an prochain et me dire que par contre, il est tout à fait possible que l'été prochain, ou le printemps prochain, j'investisse dans des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau et qu'en fait, je me retrouve en été avec des alertes sécheresses et du coup, impossibilité d'arroser parce que voilà, l'eau est limitée tout simplement. Donc ça, c'est une chose à savoir. Ça a été du coup un point assez positif pour cette année et à la fois au printemps, j'ai planté certaines plantes. Par exemple, je pense à Medalia, vous allez voir, ça va faire partie des mi-flops. Certaines plantes qui auraient eu besoin, elles, de plus de chaleur au printemps. Suivant là où on se trouve aux Etats-Unis, vous avez sur les paquets que vous achetez, par exemple, là je pense aux racines tubéreuses de Dahlia, mais vous avez une période, ils vous disent les mois à laquelle planter les plantes puisque ça dépend de là où vous êtes. Si vos dernières gelées, c'est mi-mai, comme en France par exemple, ça dépend où en France, mais moi à Lyon, c'était ça souvent, et bien ils vous recommandent d'attendre ces dernières gelées. Mais si vous habitez, je ne sais pas, dans le nord des Etats-Unis, là on vous demande d'attendre plutôt juin. Donc ça, ça a été pour certaines plantes. Certaines plantes ont clairement manqué de soleil et de chaleur quand je les ai plantées en mai. Globalement, ça a été plutôt positif cette année parce que je n'ai pas eu ce souci d'eau, mais c'est exceptionnel. Donc on va commencer tout de suite avec les tops. Alors la première, moi qui me vient d'aller, ce sont mes tournesols. Donc là, je suis en train de les faire sécher pour récolter les graines, donc elles sont moins majestueuses en arrière-plan que pendant juillet et août. Mais vraiment, ça a été des plantes que c'est la première fois que j'en plantais, simplement parce que... Alors c'est hyper simple, c'est connu que c'est hyper simple, que c'est hyper gratifiant puisque ça ne demande pas énormément de travail. Sauf que comme c'est des plantes qui peuvent être assez grandes, j'en ai jamais plantées sur le balcon puisque je me suis doutée que ça allait prendre quand même soit pas mal de place. Puis souvenez-vous, mon deuxième balcon à Lyon était vraiment extrêmement petit, donc il fallait que je sois intelligente dans mon placement et dans mon choix des plantes si je voulais avoir suffisamment de choses. Puis alors en plus, je n'avais pas énormément de soleil. Le tournesol ont besoin de soleil. Ça a été des plantes qui ont vraiment très très bien fonctionné, qui ont fait exactement ce que je voulais, c'était recouvrir cette façade à bas coût parce que j'ai juste su acheter des graines et puis amener de la couleur, donc du jaune, etc. C'est rigolo parce qu'il y a quelques années, le tournesol, c'était vraiment pas mon kiff. Et puis voilà, on vieillit, nos goûts changent. C'est comme pour la bouffe. J'ai été très contente. Ça n'a pas fonctionné directement en terre. Je faisais raison. Déjà, c'est un jardin quand on est arrivé en mars qui était spray régulièrement contre les mauvaises herbes, surtout là-bas. C'est des jardiniers en fait que mon propriétaire avait embauché. Donc, dès qu'on arrivait en mars, j'ai dit stop, 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 je m'en occupe. S'il y a des mauvaises herbes qui ne vous plaisent pas, je désherberai. Mais voilà, on arrête tout de suite. Donc, il est tout à fait possible que le sol n'était pas hyper propice. Bref, dès que j'ai commencé à les faire en semis, en petits godets, vraiment hyper simple, vous n'avez pas besoin d'un gros matériel. Je vous avais dit cette année, je n'ai pas du tout investi dans un matériel pour faire des semis de fou alors que j'ai un jardin et que j'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Mais comme on venait d'arriver, que clairement, le budget n'était pas... Ça, ce n'était pas prioritaire en termes de budget. Déjà, il fallait meubler la maison. Puis en termes de temps aussi, parce que ça peut prendre du temps, j'ai fait ça assez simplement en jouant dans des pots que j'ai mis à la chaleur l'après-midi et que je rentrais le soir. Vraiment, je ne me prenais pas la tête. Et ça a très bien fonctionné. Ça m'a fait des petits plantons de sol et je les ai transplantés en terre ensuite et ça a très, très bien fonctionné. Donc vraiment, ne pas hésiter. C'est vraiment une façon à bas coût de végétaliser un coin où il n'y a rien ou on veut recouvrir si on a du soleil. Donc ça, c'est vraiment mon premier succès, je trouve, pour moi. Deuxième succès, c'est les cosmos qui sont encore en train de fleurir là, mi-octobre, donc je suis trop contente. Ça a été mon premier fournisseur de fleurs coupées de toute la saison. J'en avais acheté des abricots. J'en avais démarré certains en semis et d'autres que j'ai plantés directement dans le sol. Donc là, je les coupe régulièrement parce que j'ai envie que ça conduite de fleurir. Et puis, mi-octobre, je les laisserai mourir tranquille, c'est-à-dire se faire des graines, se ressemer dans le sol par là-bas. Et puis, on verra l'an prochain où est-ce que ça va. Si ça se propage partout, ce n'est pas grave, ça sera mon plus grand bonheur. Un autre succès que j'ai beaucoup apprécié, c'était les glaïeules finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment pareil, c'est des bulles qui ne coûtent pas très très cher. C'est une plante un peu désuète, du coup, qui se trouve facilement. Les bulles, je les ai plantées en mars, je crois, assez rapidement. Ça a très vite occupé un petit coin où il n'y avait rien. Pareil, pas besoin d'un gros budget. Les fleurs ne durent pas très longtemps. Donc, vous avez du feuillage, etc. Mais les fleurs sont quand même jolies. Et puis, quand il se passe... Là, comme il ne se passait pas grand-chose en avril-mai, puisqu'avec les températures, il n'y avait pas grand-chose qui sortait tout de suite, c'était agréable de voir un petit peu de végétation dans un truc... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était tout vide. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les quelques rosiers, dont la couleur ne me plaisait pas, mais qui reviennent. D'ailleurs, ils sont en train de fleurir. Mais voilà, c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc, ça a été très, très bien. Ça a été vraiment le bienvenu. J'ai également semé des zinnias. Vraiment très, très facile. Je les avais commencées en semis, puis j'ai transvasé dans mon bac là-bas. Elles m'ont donné énormément de fleurs pendant très longtemps aussi. Alors, par contre, demi-teinte, dans le sens où j'avais pris des Lilliped Salmon, parce que c'était ce qui restait sur le site Fleurette Farm, là où je commandais. Mais je pense que l'an prochain, je prendrai une variété qui n'est pas Lilliped, donc qui n'est pas petite. Et pour avoir des plus grosses feurs pour les bouquets, ça sera cool. Ça m'a permis de faire plein de petits bouquets trop choupis que j'ai pu disséminer dans toute la maison, surtout à l'époque. On n'avait pas encore beaucoup de meubles ni assez de déco, donc ça a été vraiment hyper agréable. Aussi, on a fait plein de petits bouquets pour sa chambre aussi. Ça, c'était vraiment cool. Je pense que l'an prochain, j'essaierai d'en mettre des plus grandes. Je continuerai de les mettre en bac, je pense, ou en pot ou dans un coin réservé parce que le feuillage a tendance à se sécher assez rapidement. Et du coup, c'est un petit peu plus joli de les avoir dans un coin restreint, je trouve, avec peut-être des plantations au sol à côté qui peuvent couvrir un petit peu. Un autre succès que j'ai eu, un autre top, je dirais, dans mon esprit, ça a été les capucines. Vraiment, elles ont été super belles. Par contre, elles n'ont pas tenu extrêmement longtemps. Donc, il faudra que je vois l'an prochain qu'est-ce qui a pu se passer. Est-ce qu'elles ont manqué d'arrosage parce qu'elles étaient dans un coin là-bas ? Voilà, il va falloir que je regarde. Une chose que j'aurais aimé avoir davantage, les petites marguerites que j'avais achetées. J'ai encore du feuillage là, donc je pense qu'il y a moyen que ça revienne, donc je vais les laisser. Mais voilà, je n'oublie pas de les arroser. Les petites fleurs n'ont pas duré très très longtemps et elles ne sont pas encore revenues. Donc voilà, à voir cet automne, mais c'est en demi-teinte, du coup, je dirais, parce que je les aime vraiment, j'ai vraiment envie d'en avoir. Donc peut-être que l'an prochain, j'en sèmerai directement. Là, j'avais planté des plantes pour celle-là. Peut-être en semis aussi, il va falloir que je vois, que je fasse le bilan. Autre plante que je vais replanter pour sûr, enfin autre graine, ce sont les alisums. Vraiment, c'était des plantes qui ont habillé toute la bordure là, qui était hyper triste, y compris dans un coin à l'ombre. Il y a eu moins de fleurs dans le coin à l'ombre, bien sûr, mais alors vraiment, c'est vraiment à bas coût. J'ai juste eu à ratisser, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des toutes premières vidéos. Balancer les graines, recouvrir vite fait et tasser un petit peu le vent en marchant dessus avec mes chaussures simplement pour ne pas que le vent les envole. Vraiment, elles se sont hyper bien plu. Elles sont vraiment magnifiques. Elles ont tout... Au soleil, elles ont fait plus de fleurs forcément, mais elles ont bien pris l'espace. C'est assez vaporeux, c'est joli, c'est hyper... Ce n'est pas cher du tout. Les verveines aussi, celles que j'ai placées en plein soleil, voilà, je n'avais pas de doute sur leur qualité à résister à la sécheresse. Les fleurs, après la transportation, sont parties et en sont revenues ensuite assez rapidement après. Je pense que j'en mettrai davantage sur cette petite bordure comme j'avais fait. Ça a vraiment été un bon succès et elles ne sont pas très chères. Mais elles y seiment vraiment pour le coup. Alors là, les graines n'étaient vraiment pas chères du tout. Ça a donné du volume et ça a permis d'habiller aussi le petit coin à l'ombre là-bas qui pour le moment est encore assez nu puisque je ne m'en suis pas occupée cette année. Il faudrait acheter des jolies plantes, je pense, d'ombre, des jolies hortensias qu'on pourrait installer déjà un peu bien fournies mais du coup, c'est un budget. Les calendulas qui ont démarré assez tard finalement mais qui sont vraiment super jolies. Je pense qu'il faudra que j'achète davantage de graines l'an prochain pour que l'endroit où je les ai plantées soit davantage fourni. Je pense que ça gagnerait à être un peu plus fourni mais vraiment, c'est des plantes que j'adore. Elles sont assez faciles et normalement, elles germent assez rapidement. Là, elles ont mis du temps. Je pense que c'est aussi dû à ce printemps assez frais un peu comme pour les daliens mais vraiment, j'adore ces plantes et j'en sèmerai davantage et je ferai davantage de semis de calendula pour avoir plus de petits plants qui prendront. J'en ai mis quelques-uns en pot sur ma terrasse. J'aime beaucoup, je vais persister là-dessus même si ça a mis du temps cette année et que du coup, ça a été un petit peu moins fourni que ce que j'aurais aimé. Ensuite, toutes les annuelles que j'ai plantées en pot que ce soit les pétunias, enfin que j'ai plantées en plant déjà que ce soit les pétunias, j'ai eu des impatiences aussi que je n'avais pas du tout prévues parce que ce n'est pas mes fleurs préférées mais en fait, c'est celle qu'on avait récupérée dans une benne à ordures derrière un grand magasin de bricolage. Du coup, j'en ai pris et puis ça m'a bien fleuri et elle se place bien encore à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des plantes que j'aurais prises mais voilà, les annuelles que j'avais choisies qui aimaient la chaleur que j'ai plantées en juin ou en juillet en faisant attention à l'exposition donc celles qui avaient besoin de beaucoup de soleil au soleil, etc. Ça a bien fonctionné simplement les bacopas elles ont trop chaud ici en plein soleil donc je les ai passées devant la façade et là, elles se plaisent toujours bien donc elles ont soleil que le matin, l'après-midi, quasiment même toute la journée ici, c'était trop pour elles donc c'est la seule chose que je retiendrai. C'est vraiment sympa les bacopas en plus ça dure ici ça va durer toute l'année du coup voilà, mais simplement ça sera plutôt pour ma façade à l'est je vais les garder là-bas. Maintenant pour ce qui est des flops, des trucs qui pour moi n'ont pas fonctionné comme j'aurais aimé, les dahlias j'ai eu deux dahlias qui ont vraiment pris alors peut-être que la qualité des racines tubéreuses n'était pas ouf parce que c'est tout à fait possible mais voilà, ça n'a pas bien pris je pense que vraiment elles ont manqué de chaleur au tout début du printemps je voulais un bac avec plein de dahlias partout puis finalement j'ai un bac avec plein de cosmos et c'est pas plus mal mais comme j'avais planté des graines de cosmos elles ont un peu pris le dessus alors on pourrait se dire du coup c'est peut-être à cause de ça mais en fait non parce que j'ai mis des graines de cosmos après quand je voyais que ça prenait pas bien peut-être que l'an prochain je rachèterai des dahlias nains et je les mettrai en pot sur ma terrasse ou à l'entrée là-bas que je puisse les rentrer par exemple le soir parce que si je les mets en terre je sais pas en mai avec l'espoir qu'ils fassent chaud et que ça leur c'est un peu comme les caladiers mais ils ont besoin qu'ils fassent chaud et ben si je vois que le soir ça retombe parce que c'est le cas ici on a vraiment de la chance on a pas trop de canicules parce que dans le sens où s'il fait 37 degrés l'après-midi le soir ça redescend et c'est très agréable c'est parce qu'on avait j'avais pas ça à Lyon du coup je mesure ma chance mais du coup peut-être qu'ils sont en pot et que je les plante des mets et ben les rentrer le soir si j'achète du coup des dahlias nains parce qu'elles ont un peu moins besoin de place en termes de racines et elles sont un petit peu moins grandes sinon elles ont besoin d'être en terre et d'avoir beaucoup de place peut-être que c'est le fait de les avoir mis en bac aussi qu'elles ont l'impression d'être un peu serrées en termes de racines mais je pense que c'est vraiment les températures un autre flop c'est les rues de béquia que j'avais plantées c'est là où je les avais mises je les avais plantées en racines nues à l'automne printemps on verra si ça fonctionne c'est vrai que c'est quand même mieux je crois qu'on peut les mettre aussi en automne en racines nues et après elles prennent ouais j'étais un peu déçue parce que du coup ça m'avait pas coûté cher ces petites racines nues j'aurais bien aimé qu'elles fleurissent cette année on verra l'an prochain on se tient au courant mais ouais je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné même pas de feuillage ou autre parce qu'au pire la fleurison se fait pas tout de suite mais le feuillage j'étais étonnée et les poids de senteurs là aussi gros flop mais ça je sais pourquoi j'étais plantée trop tard en fait les poids de senteurs si vous voulez des jolies fleurs c'est vraiment des jolies fleurs je crois que enfin moi j'ai lu pas mal de choses qui disent que ça serait bien c'est bien de les commencer en février en semis et clairement moi j'ai fait les semis hyper tard je crois en juin ouais donc l'an prochain je pense que si je passe devant des graines en magasin elles sont pas chères je craquerais mais du coup je ferais mes semis bien plus tôt c'est aussi des plantes qu'il faut rapidement tutoré donc moi j'avais mis une cage à tomate parce qu'il y en avait là dans le côté de la maison et là ouais ça a pris mais il y a du feuillage en haut c'est tout sec en bas et j'ai pas de fleurs bon voilà on verra je retenterai peut-être l'an prochain il faudra que je trouve une place où j'ai de quoi les mettre en fait comme en tri et ça c'est des installations supplémentaires et du coup un budget supplémentaire un peu donc on verra mais ouais ça ça a été un petit flop aussi au même titre que les dahlia et que les rues de béca dernier flop ce sont mes graines d'impatience que j'ai plantées directement dans le sol sur mon entrée donc un coin plutôt à l'ombre il y a un peu de soleil le matin mais pas trop et je pense que les impatiences ne seraient plus là-bas parce qu'il y en a quelques-unes dans un pot que j'avais récupéré là aussi dans une baine à ordures il n'aurait pas fallu que je les sème directement en terre il aurait fallu que je fasse des petits semis des petits pots avant pour faire prendre les plants et ensuite les transvaser et là je pense qu'elles auraient voilà pas trop trop mal vécu le fait de ne pas avoir trop trop de soleil on dit souvent que c'est des plantes d'onde mais en fait plus elles ont de la lumière et un peu de soleil plus elles fleurissent mais j'avais espoir qu'elles ne se plaisent pas trop trop mal comme c'est le cas des plants que j'ai mis mais en fait elles ne sont jamais vraiment sorties donc ce petit parterre où j'avais tout semé en me disant ça va être un parterre bien fleuri à bas coup ça n'a pas du tout fonctionné voilà pour mon bilan il y a sûrement plein de choses que j'oublie encore que j'ai vraiment le cerveau en compote voilà dites-moi si vous aussi vous avez attaqué un jardin ou un balcon cette année un espace extérieur et que vous avez retenu quelques leçons suivant votre exposition la météo qui l'a fait je sais qu'il a fait très chaud et très sec dans certaines parties de la France et peut-être que vous vous êtes retrouvés en fait simplement à ne pas avoir pu planifier le fait que vous alliez être en restriction d'eau n'hésitez pas à partager avec moi vos expériences vos tops et vos flops de cette saison et voilà dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça aide beaucoup ma vidéo et ma chaîne YouTube etc et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine